C'est un journal sportif à la RFM, c'est-à-dire qu'il y a un match au Sénégal ? C'est arrivé à cette équipe du Sénégal qui peut bien avoir des règlements. Certains, depuis tout à l'heure, ont vu la réaction et certains remettent encore certains choix du coach. Certains choix tactiques, c'est-à-dire que vous avez vu ? Oui, parce que si vous regardez les changements, c'est vrai qu'Abdukal est sorti sur blessure. Il y a aussi Cheikh Oupiat qui est sorti également sur blessure. Donc c'est des choses qui peuvent arriver dans un match. Mais aussi, il y a une vue dans le jeu. Et je pense que cette fois-ci a lieu à frotter. Parce que j'ai l'impression qu'il y a Eliman qui ne peut arriver. Il y a l'autre jeune de Paris 6 également qui ne peut arriver. Parce que c'est des gens qui ont dit que Moustapha Naam ne peut arriver. Parce que vous voyez, les derniers matchs qu'on a eu à jouer, Moustapha Naam, il était en pleine confiance. Il a dit qu'il y a un match qui ne peut arriver. Mais à quoi ça sert d'appeler quelqu'un comme Eliman ? Il a dit qu'il y a chaque jour une idée d'un quartier. Eliman, on le voit faire de belles choses avec son équipe en Angleterre. Il y a des gens qui ont des talents confirmés avec leur expérience et qu'il a fait une erreur. Mais il donne la chance aux plus jeunes. Avec toute son expérience, il a commis une erreur pour le premier but. Et même pour le deuxième but, je pense que sa responsabilité est engagée. Il y a des gens qui ont des expériences et je pense qu'il y a des compétitions comme ça. Il y a Eliman, Six et Moustapha Naam. C'est des joues que l'on peut faire d'entrer dans un terrain de fougue. Et effectivement, ça peut changer de choses. Et je pense que le prochain match, il va les mains. Effectivement, il reste deux finales. La équipe n'a pas de niveau, ils jouent quand même à domicile. Et l'équateur, c'est des rageurs. Donc, on a vu. Bon, le Qatar a clairement vu son vatou pour ce match-là contre le Sénégal. Parce que le match qui a été en ouverture, il a été un piège. Si on a fait référence au match, il a été un autre match. Parce que dès que j'ai trouvé l'équipe, c'était l'équipe qui a été en équipe qui a été en équipe. Il y a quelques invialités. Quand on regarde les pays de l'Amérique Latine, c'est des gens qui ont des joueurs, des joueurs et des joueurs. Alors que Qatar, c'est presque sa première fois à domicile, devant son public, devant les autorités et tout. Cela peut être un peu comme ça. L'équateur a profité, avec le métier, il y a une différence. Mais, clairement, pour le prochain match contre le Sénégal, on n'a pas encore vu. Cela peut être un autre match. Donc, nous sommes tous les deux au mur et on perd le top. Donc, le Sénégal n'a pas besoin. Parce que si on regarde les valeurs intrinsèques, je considère que le Sénégal n'a pas de Qatar. Même sur le plan politique également, je pense que le Sénégal n'a pas de Qatar. Mais, il va falloir ressortir un autre match avec beaucoup plus d'engagement et beaucoup plus de détermination et même d'efficacité devant les buts. Merci beaucoup.